Et 1, et 2, et 3, et 1, l'OM Kovic, le FC Lorient, qui voulait se maintenir, l'OM est un palais, ils peuvent se maintenir, mais franchement, ça va être toujours, et nous on est très content de ça, parce que, bien sûr, ça me fait prendre les 3 points d'avance sur mon à cause, on les garde en fait, et en plus, au goal à virage, on est pas avec eux, techniquement, on sait pas, on verra, si, on est plus ou pas, en tout cas, on a un ligue au plat, sûr, maintenant, c'est la Champions League, 7-5-6, c'est la Champions League, bon, on va falloir qu'on soit compétitif en Champions League, en tout cas, ce match, il a laissé des traces, mais genre, pas mal, on a chopé, 5 blessés, ce qui n'est pas normal du tout, arrête au début, mais sur le match, vraiment, Bambadien, Galetaka, Gerson, Bakambu, franchement, juste avant, Payet, Milik, une question, comment est-ce possible, en fait, il y a un truc qui, qui s'est, abattu sur nous, parce que c'est, il y en a, ils me diront, c'est les matchs, qui s'enchaînent, je suis d'accord, et pas d'accord, parce que vous, vous n'allez pas me dire, que Bakambu, Djeng, c'est ça, franchement, ce serait possible, mais, voilà, ça me paraît, fou, quand même, après, bon, très beau but de Gerson, très beau but aussi de, notre ami Djeng, qui fait aussi pas de Siv, qui va faire de très bons matchs, très bien entrés, donc, heureusement que Bakambu s'est blessé, en fait, ça a vraiment débloqué le match, je pense qu'on est d'accord là-dessus, merci, Bamba Djeng, sans Bamba, on n'en serait pas là, et c'est con, parce que, on se dit, on a plus d'attaquants, Milik baissé, Payet, Bakambu, tu te dis, bon, il nous reste le petit Djeng, mais il n'y a même pas de Djeng, Ander, il est mauvais, voilà, tu ne vas pas mettre le Sénriquet, le Sénriquet, il y a le niveau de Lorient, mais pas de Marseille, qu'on se fait bien d'accord, tu veux mettre qui ? Déjà, le prochain match, tu vas jouer contre Rennes, Rennes, ok, il joue, cette semaine, il joue contre Nantes, Nantes, ils viennent de gagner, ils sont tout contents, ils ont fêté ça, chez eux, donc, voilà, ça va être une grande fête, bon, mais par contre, ils vont nous attendre, Rennes de pied ferme, parce qu'à mon avis, voilà, les Canaries, ça a permis, ils viennent de gagner la Coupe de France, ils auront faim quand même, de montrer au public, qu'il est un, et franchement, ça ne me choquerait pas, une petite victoire des Canaries, mais à voir, en tout cas, ça fait plaisir, de voir une victoire 3-0, ça fait longtemps, que ce n'était pas imposé 3-0, qu'on soit bien d'accord, face à Lorient, face à Lorient, une équipe, bon, qui nous ont laissé le ballon, ils n'ont pas bien fini, puisque voilà, 3-0, 3 buts, magnifique, beau match, franchement, beau match, équipe solide, après, le faux pas, face à Feyenoord, on avait enchaîné 3 matchs consécutifs, sans victoire, donc, de défaite, pas six ans, et un match, ce qui faisait très mal, mais voilà, on a surbon dire, ce que je ne pensais pas faire, là, voilà, comme je le disais, l'Europe Alliée est assurée, maintenant, il va falloir aller chercher la Champions League, donc, pour aller la chercher, techniquement, il faut, il faut qu'à prendre, il faut qu'à prendre, faire un nul contre, tu fais un nul contre, nos amis, les Rennes, et tu gagnes contre Strasbourg, et là, tu es bien, là, tu vas en Champions League, tu es trop content, mais, ne faisons pas comme 2018, s'il vous plaît, parce qu'on s'en souvient tous de 2018, qui te dit, wow, la saison allait belle, et là, mais vous savez quoi, ça me fait penser à ça, parce que, la 4 blessés, sur le même match, c'est fou, tu te dis, franchement, il y a un truc, il y a un truc, on espère aussi, que nos amis, Stéphano, ils vont niquer, les Niçois, parce que, j'aimerais bien, qu'ils se maintiennent, parce que, voilà, c'est comme ça, un peu moins, mais c'est quand même, du super peur, bon, allez, allez, l'OM, on va gagner contre Rennes, moi je vous le dis, on va faire qu'on passe les choses, on sera pour la Ligue des Champions, allez, ciao.